La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti annonce dans un communiqué qu'elle a diligenté une enquête suite aux allégations d'abus sexuels qui auraient été commis par un membre du personnel militaire de la MINUSTA dans la commune de Léogane. Conformément à la politique de tolérance zéro de l'Organisation des Nations Unies, une enquête préliminaire a été immédiatement ouverte afin de déterminer les faits et pour les suites nécessaires, selon la porte-parole de la MINUSTA, Mme Sophie Bouteau de la Combe. L'enquête est en cours, aucun commentaire n'est autorisé. Cependant, la porte-parole a révélé que la MINUSTA prend les allégations de ce genre très au sérieux et toutes les mesures seront prises pour que l'enquête aboutisse le plus rapidement possible. Radio Kiskeia a reçu lundi par voix d'huissier une assignation du juge d'instruction Lamar Bélisère relative à la diffusion d'une information sur une décision du barreau de Port-au-Prince. C'est ce qu'a affirmé la vice-présidente du conseil d'administration de cette station, Liliane Pierre-Paul. La présidente de l'Association nationale des médias haïtiens, la NMH, a fait remarquer que le conseil juridique de la station, représenté par maîtres Samuel Madistin et Jean-Garry Rémy, du barreau de Port-au-Prince, a immédiatement interjeté appel en relevant divers vices de forme dans la procédure engagée. Cette table est dit que j'ai assimilé le fait que ma information a un mensonge et a une diffamation. C'est ça le dernier. Mais qui ça le dit, et nan argument li même avec Douayen, je laissez kwen que comme si m'a da fait outrage à magistrat. Outrage à magistrat qui totalement différent, parce que m'a bat rencontré l'an kat d'exercice professionnel li, comme juge. M'a bat kanpe de vannin de dérespekte l'an de dimosal soudi. M'a bat fan ken jesse qui déplacé en présence li. M'a bat ka fait outrage à magistrat. Donc, comme de m'an de li, li fe bo kote et Douayen, m'a bat kon nan ki konfi ou lo yoye ansam. Parce que Douayen te deklari l'irosevab, parce que d'après sa m'ou konen, c'est pas Douayen, Douayen pas de ge pou l'intervenu du tout, non j'en de dosse kon sa. D'ailleurs, c'est sa, conseil juridik nou, ke m'a met sa m'en madi sa m'dirije et dénonse, depu yen nou interjete apel. Et donc, m'en m'a bat konforme m'en a anken desisyon swa disant sotinan justis ki ilegal, ki arbitrer, ki antikonstitutionnel, et n'git tout rezon pou m'kwè son manèv pou m'et baboukèt nan bouch la presse. Donc, m'a bat marse la de. Donc, m'en m'a ale devan la cour d'apel et m'ande la cour d'apel pou sanksyone juge la, parce que demach di fer chajak irregularite la de. En réaction, le juge instructeur, Lamar Bélisère, a démenti les informations laissant croire que Radio Kiskeia ait été assignée. Maître Bélisère a précisé que le doyen du tribunal, Raymond Jean-Michel, a tout simplement sommé Liliane Pierre-Paul de communiquer par voie certifiée une information relayée autour d'une décision du barreau des avocats de Port-au-Prince contre le juge d'instruction, Lamar Bélisère. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes dresse un bilan positif des actions posées par son administration pour la période allant d'octobre 2012 à septembre 2013. Selon Marie-Yannick Mézil, des progrès considérables ont été réalisés par le ministère en ce qui concerne la promotion des droits des femmes ainsi que la généralisation de l'analyse selon le genre. La mise en place d'une direction des affaires juridiques en vue de fournir aux victimes de violences un accompagnement approprié, la réalisation d'un projet Crédit Femmes-Lacaille qui vise à favoriser l'autonomie des femmes vivant dans des sections communales sont entre autres les réalisations évoquées par la ministre Mézil pour étayer son bilan. Les premiers crédits seront disponibles le 24 septembre prochain. Son projet a duré trois ans et ses faies cap exécutés dans 140 communes pays. 60 million de goudes sont déjà disponibles au faies pour l'exécution de la première phase du projet, ce projet qui est le crédit pour les femmes. Toujours dans le cadre de la promotion et la défense de la femme, le ministère a commencé à construire un centre d'ébergement pour les femmes actifiques victimes de violences domestiques. Cela a construire dans les zones grecées sur un terrain de 6800 m2 qui peut être un centre Yvonne Akim-Repel. Cela coûte près de 30 million de goudes au trésor public et nous avons inauguré ça en décembre prochain. Pour la prochaine année fiscale 2013-2014, nos perspectives sont nombreuses, elles sont entre autres. La création de six nouvelles maisons des femmes, nous allons créer six nouvelles maisons des femmes dans tous les départements. Ça veut dire Nip, Antibounit, Nord-Est, Nord-Ouest, Centre et Sud-Est. Et les dits de koordinations départementales du ministère seront renforcés, c'est-à-dire qu'on faire koordinations sa yon vis-à-dire que les ministères sont renforcés dans la direction. Le ministère a recruté tout 75 agents de terrain qui travaillent avec FOMIO dans la direction départementales du départemental. Nous avons créé tout 323 dans le département Sud-Est, Centre et l'Ouest. 300 jeunes mères, qui s'appellent les mères adolescents, qui s'appellent dans les activités socio-économiques. Nous n'avons pas à prendre nos métiers parce que c'est tout le monde qui fait petite à l'âge de 15-16 ans. 50 petites et moyennes entreprises dirigées pour des femmes seront renforcées. 100 étudiants et étudiantes finissantes seront encadrées dans la préparation de leurs travaux de mémoire sur les sujets touchant la problématique de genre. La première édition du Salon de l'Emploi pour les personnes handicapées a eu lieu ce mardi à l'Hôtel Montana. Cette activité visait à permettre aux personnes ayant une déficience physique d'intégrer le marché de l'emploi. 150 handicapés à la recherche d'un travail y ont participé. Son initiative est Kikembe Nwaker pendant une journée, environ 150 moun handicapés y ont participé à des entrevues et potentiellement, si y ont répondu à profil et entreprises privées ou institutions publiques à pochercher, potentiellement, y ont capable de coucher y ont emploi. Donc, emploi, ça n'a pas fait son base et m'en capable de dire charité, mais plutôt sur une base de qualifikation et de compétence. Donc, l'initiative ça, j'aimerais dire non, vise faciliter l'intégration des personnes handicapées sur le marché de l'emploi et, parallèlement tout, sensibiliser l'institution publique, l'institution privée sous capacité, potentiellité ou moun handicapés en général et montrer ou que ou moun handicapés ka contribué à productivité et avancement en entreprise et commercial ou en institution publique. Salon de l'emploi li même c'est surtout au niveau de Port-Prince parce que la majorité d'entreprise c'est de l'entreprise qui base à Port-Prince. Mais, par contre, et parallèlement avec Salon, nous mettez en place un site internet de placement qui est le handicapable.com. Nous espérez à l'avenir que le site internet ça pourra permettre de moun handicapés qui ont qu'un emploi et joindre accès avec de offre d'emploi que l'entreprise privée ou institution publique postée sur internet. Donc, Salon est même disponible tout partout en P.I.1 et nous souhaitons que l'apportent outil important pour faciliter l'intégration des jeunes remoun handicapés qui a cherché un emploi. De nouveaux bâtiments ont été inaugurés ce mardi à l'école Union des Apôtres dans le quartier de Bois-Neuf à Cité-Soleil. C'est le fruit de la collaboration entre les fondations Happy Arts et Progrès et Développement. Ce nouvel établissement pourra accueillir 300 enfants. C'est une aubaine pour les habitants de la zone. Suivez les explications de Claudia Labissière et de Maryse Penette-Kedar de Prodev. Alors, le projet ça est notre cas maintenant peut-être trois dimensions puisque le premier volet c'est d'abord construire et le bâtiment pour permettre que nous avons accès vraiment à des espaces qui sont adéquats pour l'éducation. Deuxième volet c'est le niveau bien sûr de la pédagogie qui est très important pour nous qui est au cœur d'ailleurs de l'activité de Prodev c'est ça nous fait maintenant la pédagogie et nous encadrer les professeurs parce que ça nous t'en aimer c'est que après si Prodev on fait un projet salari déplacé parce que la communauté n'a pas perdu ça a été un bon donc nous a formé professeurs c'est ça même pour qu'on peut faire le leadership le directeur de l'école et le management qui est bien en ordre et qu'on peut vraiment gérer l'école même si nous même la fondation nous a déplacé dans notre zone parce que nous avons des écoles mais que le projet n'a pas perdu parce que nous viser sur le long terme nous même nous bien sûr que c'est éducation absolument c'est ça que le mot c'est éducation c'est la seule solution mais nous avons besoin de l'école qui l'école haïtienne qui suivent tous les hommes haïtiens qui ont des disciplines qui commencent à l'heure qui finissent à l'heure de faire l'école comme nous disons nous même dans vos devs nous ne pas construis l'école plus pauvre nous construis l'école qui est forte mais tout standard 35 000 par classe parce que nous c'est une nation qui comprenne que l'importance chaque citoyenne de continuer jusqu'à ce que lui bien l'âge pour l'aller l'école changement préparation citoyenne c'est excessivement important c'est ça que le pays c'est pour ça que nous même nous pas dans le bloc nous pas dans l'énergie nous pas dans l'infrastructure nous pas dans l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation